Marc, chapitre 5. Et ils arrivèrent jusqu'à l'autre côté de la mer, dans la province des Gadaréniens. Et lorsqu'il fut sorti du bateau, immédiatement un homme ayant un esprit impur, vint des tombes à sa rencontre, qui avait sa demeure parmi les tombes, et aucun homme ne pouvait le lier, non, pas même avec des chaînes, parce qu'il avait été souvent lié de fers et de chaînes, et il avait arraché les chaînes et brisé les fers en morceaux, aucun homme ne pouvait le dompter. Et il était tout le temps, nuit et jour, dans les montagnes et dans les tombes, criant et se coupant avec des pierres. Mais quand il vit Jésus de loin, il accourut et l'adora, et cria d'une voix retentissante, et dit, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut ? Je t'adjure par Dieu, que tu ne me tourmentes pas. » Car il lui disait, « Sors de cet homme, toi esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » Et il répondit, disant, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait beaucoup qu'il ne les envoie pas hors de la province. Or il y avait là près des montagnes un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissaient. Et tous les diables le suppliaient, disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous puissions entrer en eux. » Et tout de suite Jésus le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer, ils étaient environ deux mille, et ils s'étouffèrent dans la mer. Et ceux qui nourrissaient les pourceaux s'enfuirent, et le racontèrent dans la ville et dans la campagne. Et ils sortirent voir ce qui s'était fait. Et ils vinrent à Jésus, et virent celui qui avait été possédé du diable, et avait eu la légion, assis, et vêtus et sensés, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu cela leur racontèrent comment cela était arrivé à celui qui avait été possédé du diable, et aussi concernant les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de partir de leur côte. Et quand il monta dans le bateau, celui qui avait été possédé du diable le pria afin qu'il puisse être avec lui. Quoi qu'il en soit Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va chez toi, vers tes amis, et raconte-leur quelle grande chose le Seigneur t'a faite, et comment il a eu compassion de toi. Et il partit et commença à publier dans la décapole quelle grande chose Jésus avait faite pour lui, et tous les hommes s'émerveillèrent. Et lorsque Jésus fut repassé en bateau jusqu'à l'autre côté, un grand nombre de personnes s'assemblèrent auprès de lui, et il était près de la mer. Et, voici, un des dirigeants de la synagogue, nommé Jairus, vient. Et quand il le vit, il tomba à ses pieds, et le supplia grandement, disant, Ma petite fille est sur le point de mourir, je te prie, viens poser tes mains sur elle, afin qu'elle puisse être guérie, et elle vivra. Et Jésus alla avec lui, et un grand nombre de personnes le suivaient, et le bousculaient. Et une certaine femme, qui avait une perte de sang depuis douze ans, et avait souffert beaucoup de choses par de nombreux médecins, et avait dépensé tout ce qu'elle avait, et n'était pas mieux, mais cela empirait plutôt, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses effets, je serai bien portante. Et aussitôt le flux de son sang tari, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et Jésus, immédiatement reconnaissant en lui-même qu'une vertu était sortie de lui, se tourna dans la foule, et dit, Qui a touché mes effets ? Et ses disciples lui dirent, Tu vois que la multitude te presse et tu dis, Qui m'a touché ? Et il regarda tout autour, pour voir celle qui avait fait cette chose. Mais la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui s'était fait en elle, vint et tomba à terre devant lui, et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, Fille, ta foi t'a rendu bien portante, va en paix, et sois soulagée de ton fléau. Comme il parlait encore, certains de la maison du dirigeant de la synagogue vinrent, lesquels dirent, Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu davantage le maître ? Dès que Jésus entendit la parole qui avait été dite, il dit au dirigeant de la synagogue, N'aie pas peur, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre, et à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du dirigeant de la synagogue, et voit le tumulte, et ceux qui pleuraient, et se lamentaient grandement. Et lorsqu'il fut entré, il leur dit, Pourquoi faites-vous ce bruit, et pourquoi pleurez-vous ? La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de la fillette, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où la fillette était couchée. Et il prit la fillette par la main, et lui dit, Talitakoumi, ceux qui s'interprètent, fillette, je te dis, lève-toi. Et aussitôt la fillette se leva, et marcha, car elle était âgée de douze ans. Et ils furent étonnés d'un grand étonnement. Et il leur recommanda strictement que personne ne le sache, et commanda que quelque chose lui soit donnée à manger.